Salut à tous, c'est chez Askerz, donc aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de ma vidéo, donc je commence tout de suite à me connecter sur mes serveurs, donc pro-légum comme d'habitude. Je tiens à dire aussi qu'on m'a prêté un micro, mais je ne pense pas que la télé-actualité sera exactement le même, je ne sais pas, donc je le reprends exactement le même personnage, donc je peux le jouer. Un petit déjeuner dans des couleurs. Je sais bien, il y répond pas avec le chargement de Merlin qui peut doubler la bouche lui-même. En pensant que le nouveau morceau de Daft Punk est sorti récemment et il est tout simplement formidable. Ah, je tiens à vous dire aussi que j'ai actuellement fait la manip sur YouTube, donc je pourrais faire une vidéo de plus de 15 minutes. Donc j'essaierai de faire une vidéo d'à peu près une demi-heure, ce qui vous laissera le temps de découvrir une bonne partie du jeu, je pense. Si le jeu de jeu devait bien marcher, par contre, ce serait cool. Ah, voilà, c'est vrai. Donc, depuis hier, je n'ai pas retouché à mon personnage, donc je me retrouve exactement à la même position que la dernière fois, donc je reprends mes quêtes, donc c'est le petit sangou brutaire. Donc, c'est parti, petit sangou brut, et donc, par ça, ça ne marche pas, donc moi, je pense. Donc, sur cet épisode, je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de vous montrer mon personnage au niveau 5, on va dire. Je vais essayer de vous montrer mon personnage au niveau 5, on va dire, je vais essayer de vous montrer comment on adhère dans une build. Donc, pour l'instant, je vais valider ma quête sur le petit pont bleu qui est situé sur la carte en haut à droite, ici. Donc, là, maintenant, on voit les gardes avec les coquets à l'ensoleil et la lune à l'intérieur, on le voit. Donc, les quêtes sont plus... certaines sont variées, donc comme cette quête, tu mets des cochons, et cette quête vous donnera des points d'exploit. Enfin, vous avez gagné 100 XP et 520 pièces, donc certaines quêtes sont comme ça, et d'autres sont... Enfin, pourquoi gagner, comment dire, des armures pour votre personnage ? Style, des bottes pour votre personnage, ça, je ne m'en rappelle plus trop comment ça s'appelle, enfin bon... Bon, elles doivent désarmurer les plastrons, les gantées, les... je ne sais pas trop comment ça se dit ça. Donc, là, maintenant, sur le garde, il me fait... il me fait faire une quête, donc je devrais aller parler au marchand d'armes qui s'appelle IG. Enfin, je suppose que cette carte, il faudra débloquer une arme, enfin, pardon, donc tu es client en courant, vous avez aussi pour mes défis. Donc, là, je ferai cette quête, donc je vois très compense, 1180 pour l'expérience, et... enfin, votre compense, 1180 pour l'expérience, et une arme 2000. Enfin, mobile. Donc, service pour le garde, dans le panthère. Donc, on va directement le panthère. On va cliquer sur la carte, et normalement, ça devrait être affiché. Donc, je connais déjà la caisse, parce que j'ai fait deux ou trois fois avant de faire ce qu'il veut, donc... Donc, sur cette vidéo, je vais vous expliquer à peu près tout ce que je vais visiter, donc... Je vais actuellement vous montrer la ville de Haridon, Suteron, et Guitaire. Donc, ce sera déjà... ce sont les trois villages principales du monde d'Arc. Si j'ai l'occasion, je vous montrerai comment on crée un groupe, et comment on adhère dans une dinde. Donc, voilà. Par contre, ma dinde, elle est précise. Enfin, c'est celle de mes autres joueurs, de mes autres joueurs dans le serveur. Donc, voilà. dans le panthère. Et je dois le suivre. Euh... 50 mm. Enfin... Dans le panthère. Des petits sacs tomberont par terre. Ou avec ma souris... Enfin, le panthère, je devrais... Comment dire... Rétupérer... Les sacs. Donc, le coffre que vous avez vu juste avant, ce sont les armures. Donc, il se situe dans la banthère, ici. Donc, là, j'ai débloqué... Comment dire... Un bouclier. Donc, c'est les premiers boucliers. Pas très... Mais... Les bouclier s'améliore au niveau, comme les armes et les armures. Donc, là, pour l'instant, on va ici... De trouver nos 5 tuodons de panthère. Donc, c'est pas tout. Donc, là, les pièces d'argent sont par terre. Enfin, les trucs jaunes sont l'argent du jeu. Donc, vous avez gagné 54 pièces d'or. Donc, voilà. Après... Il y a les 7. Oh, là, petit volaire. Est-ce que tu me fais quand tu m'as pas un petit peu gratter, non ? Ouais, bref. Je veux voir si je peux pas faire un groupe avec eux. Donc, vous faites... Clique gauche sur le personnage. Après, clique droit. Et après, vous aurez lancé échange, duel, inspecté, murmure. Et en-dessus de l'échange, normalement, il n'y a rien marqué groupe. Donc, là, je vous dis salut. Donc, vous cliquez sur entrée, vous marquez votre message. Donc, vous pouvez le marquer en normal ou en groupe. Donc, il m'envoie un message en contexte à deux. Oui, si tu veux. Tu es pris en vidéo. Donc, voilà. Tu es pris en vidéo. Tu es la réaction du personnage. Tu es aussi. Mais, voilà. Tu verras... Je te donne mon site. Je te donne mon site pour voir la vidéo. Voilà. 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 Il faut faire la quête de l'arbre. Enfin, la prochaine quête, qu'il me va faire. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ici, là, vous avez la tête de votre personnage. La part rouge, ce sont les points de vie. Et la barre bleue, les points de mana. Et la barre verte, les points énergétiques. Ce qui vous sert à emplencher vos pouvoirs du côté de votre guerrier. Enfin, du côté guerrier, ce sont les points énergétiques. Et du côté, euh... On va dire, euh... Tout ce qui est vile, animiste et oracle, c'est un peu comme, euh... World of Warcraft, les points de mana, quoi. Donc, voilà. Euh... Donc, j'ai toujours pas, euh... Donc, euh... Quand vous, euh... Quand vous passez un niveau, enfin, votre... Quand vous passez votre U, normalement, les... Les personnes qui sont sympas disent GG. Donc, quand vous êtes sympas aussi, vous leur dites merci. Donc, euh... Ah oui, ça va. Actuellement, vu que j'ai pas assez mon niveau, j'ai des points statistiques. Donc, c'est situé là pour les personnes qui m'auraient pas vu ma vidéo qui était juste avant. Donc, euh... Comme je vous le redis, c'est 5 en fort. Donc, euh... 5 fort et 2 textes pour les derniers remords de conseiller. Donc, euh... Voilà. Après... Je vais terminer de tuer, euh... C'est... 7 en T. Et je vous montre les points de compétence... Les compétences... Enfin, du moins les pouvoirs. Je me tuer normalement, j'ai revu en débloquer certains. Donc, en passive, j'ai revu en débloquer. En basique, débloquer... Concentration 1. Donc, niveau 1, du moins. Après, euh... Euh... L'adversaire de 10%, euh... Dure pendant 300 secondes. Donc, euh... Pouvoir, pouvoir... Après, dégâts. Après, une double dégâts. Donc, euh... Un pouvoir d'attaque. Donc, je vous le montrer juste après. Euh... En combat, rien du tout. En spécial, rien du tout aussi. Donc, euh... Attacue le arc-loube ! Donc, là, je suis à... Trois dents de panthère. Donc, les dents de panthère se trouvent, euh... Donc, euh... Ça, c'est parmi... C'est pour, euh... Les... Zantheurs. Donc, les chasseurs. Ouais. Euh... C'est un javou. Donc, euh... Des... Des... Des lances, euh... Ou au tir à distance, moi. Je pense que vous connaissez. Donc, euh... Euh... C'est que je suis pas des larmes. Des larmes. Je suis... Des armiers. Des pistoles. Non, mais qu'est-ce que je dis, bon. Oh là là. Peut-être un meilleur. Ouais, bon. Je vais les planter. Les planter à cul. À cul courte. À cul. À cul. À cul. À cul. Donc, euh... Voilà. Il me reste encore, euh... Une... 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 Bon, ben voilà. C'est bon. Là, j'ai mes cinq... Dantes Panthères. Donc, euh... Je vais attendre de passer mon niveau. Pour aller, euh... Pour aller, pour aller, euh... Pour aller continuer, à... Enfin, pour aller valider ma quête. Donc, euh... Je... Je vais huper dans quelques instants. Et voilà. Allez. Putain, ça va fonctionner, euh... L'agencive, hier. Donc, je me suis reçu un bon petit coup de coude. Donc, euh... J'arrive presque plus à ouvrir la mâchoire. Mais à part ça, euh... Ça va. Donc, euh... Là, je viens de passer mon, euh... Niveau 3. Non, niveau 4. Excusez-moi. Donc, euh... Je vais être obligé avec, euh... Guide Horizon. Donc, euh... Là, maintenant, mes points statistiques, euh... Lors de mon huppon. Mon, euh, comme l'habitude. Un, deux texts et cinq, euh... Et cinq forts. Donc, voilà. Euh... Putain, comment on va passer son niveau? Euh... tuer UM, ça veut dire le mode e-team, enfin en abrégé, en étonnation bien-sûr, j'attends sa réponse, tu commences, tu commences, là, je refais mon retour maison, le pouvoir qui nous fait aller dans la ville la plus proche, donc j'ai avocé il y a deux ans, on m'avait inquié, ah bah c'est pareil pour moi, j'ai changé de canal, je suis passé en groupe parce que la distance en un canal normal n'est pas assez, enfin comme je vous l'ai dit, je vous crois que dans l'ensemble épisode la portée n'est pas assez longue et dure sur 5 mètres, enfin à portée de l'autre personnage. Effectivement c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Donc là je retourne dans mon petit soleil avec la ligne, je parle des personnages donc vous avez gagné 100 points d'expé, vous avez gagné 1180 pièces d'or et vous avez obtenu 2000 lignes nobles. Donc tu viens en échange de points ? Oui je valide ma tête. Ah bon ? Ah oui, ma délinie je trouve actuellement ici, donc là, je fais un clic droit dessus. Ah non, ça ne mange pas. Donc je crois qu'il doit déjà y avoir cette arme, il faut déjà y avoir une arme dans la caisse. Je fais clic droit, ça ne change pas, c'est pas grave, je la mets sur l'onglet, l'emplacement. C'est quand tu veux la mettre. Ah, le site ne savait pas y aller parce que c'est niveau 5. Moi je suis niveau 4, donc prévu qu'il est pour l'instant pour moi. Donc... Ah, c'est vrai, je vais aller valider ma tête. Là les quêtes pour l'instant... Les quêtes qui sont les plus utiles pour l'instant à bout de l'équipe. Ouais, il n'a pas trop de niveau en fait. Donc je vous dis juste que les quêtes les plus importantes sont celles, les quêtes de marchands d'armure, d'accessoires, d'armes et du forgeron. Donc le forgeron, normalement, je crois qu'il vous offre, enfin, vous voulez faire la quête, on va donner des quêtes normalement, et vous activez les quêtes avec un casque. Donc un casque avec... là, ce que je fais, donc... Je vous fais, ça juste après la téléportation, mais vous cliquez sur téléportation, vous aurez le lieu à Rion, Guitère. Donc moi, je me dirige sur Guitère. Donc je clique sur aller, et vous voulez-vous aller à Guitère. Confirmation, donc je clique sur OK. Mon personnage se téléporte à Guitère. Donc je vous dis juste un truc, Guitère, c'est l'endroit où je bug le plus, car il y a pas mal de monde. Donc on va éviter d'aller dans ce petit coin qui se situe juste en face, car je bug comme un groupe port. Donc la quête du casque, que je vous ai dit tout à l'heure, qui était, enfin, qui sont aux forgeries normalement. Donc cette quête, que je vais vous dire, se situe ici. Normalement, je crois que c'est celle-là. Je fais double-clic, pareil, et normalement, j'ai une quête qui active trois casques. Donc, qui vous donne des objets sélectionnés. Donc, à sélectionner, donc, c'est une quête pour guerrier, celui-là pour assassin, je crois. Voilà, assassin et chasseurs, et celui-là pour animistes. Donc, cette quête se valide avec deux points AP, enfin, deux points AV, ah, je n'en ai jamais à dire, c'est mon AR again. Donc, c'est de l'argent virtuel. Donc, voilà, donc, là, par contre, excusez-moi, enfin, pour l'écran, comme ceci, parce que je n'ai pas trop envie de faire boodier la vidéo. Déjà que la qualité de l'écran, on va dire, n'est pas vraiment plus boodier. Donc, bon, je vous fais un petit aperçu de la ville, ça va boodier, certes, mais voilà. Donc, ouais, il y a pas mal les graphismes, mais pour moi, l'ordinateur, c'est assez grand. Donc, pendant que je suis, le chef de Guild se trouve actuellement ici. Donc, la personne qui... qui chère le Guild, que je clique sur... Attends, je vous ai mal montré. Donc, je clique sur le personnage, vous cliquez sur Guild, vous choisissez votre Guild. Enfin, oui, je vais bien en voir une centaine, même plus. Donc, moi, ma Guild se situe... Descends, enfin... Moi, ma Guild se situe actuellement ici. Friend, Friendly, donc... Google Leader, le DJ, donc, le leader de la Guild. Donc, je clique, je clique sur Family, la barre, je clique dessus, j'adhère, je clique sur... Adhérer à la Guild. Vous pouvez adhérer à une autre Guild pendant... A une autre Guild. Vous pouvez adhérer à une Guild pendant trois jours, une fois que vous venez de quitter une autre Guild. Donc, ce qui ne me concerne pas, vu que j'ai commencé un nouveau personnage. Ah, je parlais. Pour que votre... Pour que votre... Pour que votre... La personne qui est le leader de la Guild vous accepte, il faudrait plutôt le contacter. Donc, cliquez sur Messages actuellement. Donc, c'est pas ça. Recruitement tout nouvel. Donc, on va dire que... Enfin, je vais contacter. Comment je ne sais pas. Donc, DJ, mais pas très compliqué. Donc, je clique sur Entrée. Murmure. Petit tiré. Et, normalement, c'est comme ça. DJ, si je ne me trompe pas, normalement, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, je vais regarder. Oups. Un peu trop loin. 23. DJ. Ouais, ça s'écrit actuellement comme ça. Plop. La salutation, bon. Il n'est pas connecté actuellement. Donc, on va voir ça un peu plus tard. Donc, là, mon ami, DJ de Horizon. Bon. Il m'a rejoint à l'Utter. Donc, je suis venu de monter. On est ici. T'es où ? Ah, cool. Un dernier. Donc, je vous dis bonjour, quand même. Marquette, on déteste. Voilà. Donc, on va voir. Voilà. Il y a tellement de monde. Ça me fait bien des sévères. Donc, on peut constater. Les jambes. Tac, tac, tac. Donc, DJ. Oh, il y a pas mal de monde, quand même. Bon. Ce personnage-là, que vous voyez actuellement, a vécu. Les personnages que vous voyez avec les lumières, comme ceci. Ceci s'appelle des lapiciens. Je ne sais pas. Je ne connais bien la map. Ah, ok. Donc, les personnes que vous avez vécu avec les lumières, comme ceci, sur les arbres, s'appellent des lapiciens. Donc, ceci sont des, on va dire, des... Oh, là, c'est pas facile à expliquer, quand même. Je ne sais vraiment pas comment dire. On va dire des... On va dire des... 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 Je ne sais pas. J'arriverais bien à trouver nous plus tard. Donc, voilà. Ah, putain. On va se mettre à tous sur la bétiole. C'est le tank en premier. Donc, là, comme vous pouvez constater, l'orange, c'est assez difficile quand même. Donc, voilà. On veut des lumières. Ce petit crétin, là. Il a eu... C'est sa meuf. On va dire qu'il nous a... Il a eu... 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 La panthé. Donc, euh... Ce qui nous a enlevé... Comment dire... Tous les pros... Epex. C'est tout revenu à ce petit crétin. Donc, euh... Si tu vois la vidéo, euh... Je te dis juste que c'est pour y voler. Je suis pas méchant. Je sens au... Donc, voilà. Stroud. Donc, du coup, le... Je suis... Tu es. Pas데uron. Le petit lit de Papot Pille. Actuellement, il est niveau 13. Donc, moi... Je vais lui demander... Donc... Je vais lui dire... Je vais lui faire bloc. Déjà, pour moi. Putain. Et puis... C'est pas prévenir, ça. on peut aller au coque du groupe biétaire qui se situe là-bas pas le sud je pense que c'est le coup c'est le coup je suis actuellement du 4 je ne sais plus si j'ai mis le point de compétence je vais pouvoir en voûte le personnage qui accroît le taux de coque critique de 6 donc après choc sismique je vais le valider on peut aller en bas de biétaire ah d'accord ça va pas y aller au niveau 3 donc ce sera gris et la couleur gris ça ne fait pas xp il n'y a que la couleur violet quand jusqu'à violet ça me fait xp donc non pas le petit là tu pourrais pas nous aider peut-être enfin je sais pas euh oui j'ai sky 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 je n'ai pas envie de me connecter parce que je suis en train de faire une petite vidéo en fait voilà donc je l'occupe hein donc la nuit je l'ai laissé un petit peu mourir donc c'est pas si long hein ouais bon bref donc j'en reviens à mon mouton donc euh j'en reviens à mon mouton donc choc sismique donc pouvoir qui attaque terrestre donc normalement je crois que ça devrait marcher non euh j'attends mon niveau 5 et je vais l'utiliser avec euh la bonne nuit euh pas ce qu'on skype ok mais c'est 2 2 2 2 2 2 2 2 voilà super il a il a passé son niveau donc là on va passer au bout donc voilà donc là maintenant vu qu'il veut que je vous connecte sur skype je voulais dire que je suis en train de faire la vidéo donc je pourrais pas me connecter parce que tout mon ordinateur est assis vu comme je vous l'ai dit sur l'ancienne vidéo euh ben ça fait bugger chez ya alors c'est quoi ton skype chez ya ce qu'il a c'est alors c'est quoi ton skype chez ya ce qu'il a là là j'��6 car au niveau 5 je vais leur dire que j'équipe groupe et que je vais actuellement vous montrer Glitter à peu près au maximum que je pourrais Aridon pareil Aridon c'est du côté Vive et Suteron du côté nordien et Glitter c'est le rassemblement c'est là où se rassemble tout le monde donc voilà il a fait retourner vivre pour aller à Glitter c'est le plus anxieux il a fait que je peux hop sad c'est le plus le plus j'ai vu j'ai vu j'ai vu le plus ça c'est le sol donc où est-ce que je suis ah voilà donc quoi que je devrais peut-être faire le retour maison c'est que je n'ai plus du tout donc quand on fait le retour maison quand on se fait attaquer et je fais partie de la guide des amis bon donc là quand on se fait attaquer par un monstre pendant qu'on fait le chargement du retour maison ah bah putain je viens de passer mon niveau donc je vois vu que c'est violet je le disais comme d'habitude donc je vais peut-être passer au niveau 6 et vous montrer la suite de la vidéo donc là je ne sais pas si vous avez entendu mon chien qu'on va nécessiter donc bref je vais passer mon niveau 6 ou plus si j'y arrive donc euh voilà donc c'est bon t'as fini le déjeuner là allez bon bon t'as fini toi là bas c'est bon merde alors re à tout le monde donc je suis actuellement désolé d'avoir planté parce que j'ai voulu faire une manique sans faire exprès donc ça m'a fait planter donc je reprends actuellement donc j'ai au passage j'ai actuellement regardé ce que j'ai fait dans ma vidéo donc euh je peux vous dire que j'en suis désolé pour le son parce que c'est toujours de la merde et ça ne changera pas pour l'instant donc euh ah oui donc euh je disais que tout à l'heure bah je fais partie pour aller expliquer niveau 6 et vous montrer euh la suite de enfin euh vous montrer euh 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 la ville de Aridon de Glitter et de Suteron en métier donc voilà donc c'est parti on y va donc euh je vais déjà passer le niveau 6 et après euh ah oui c'est vrai pendant que j'ai fait mon retour maison j'ai bugue donc bon euh je ne retrouve pas les mêmes joueurs que j'ai tout à l'heure donc je vais leur envoyer un message que j'ai actuellement bugue donc euh 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 on y va euh à euh 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 c'est bien sûr en haut à gauche je crois comment je peux je vous montrerai aussi d'autres manus pour grouper des personnes à distance parce que les personnes qui commencent le jeu n'y arrivent pas forcément je vais même vous montrer maintenant vous cliquez sur entrer, vous mettez en chat normal et vous cliquez sur le slash en travers vous marquez grouper et après vous faites un espace et vous marquez le nom de votre joueur que vous voulez grouper je vais cliquer sur entrer et le personnage n'existe pas donc vous avez été grouper logique que ça ne marche pas donc là maintenant je vais leur demander de grouper moi enfin vous ne grouper quoi donc c'est parti oui je veux moi je veux je veux je ne veux pas non je veux pas mais je veux pas il faut pas je pense que ça doit être oui parce que je crois qu'il est en train de partir en fait je vais passer au niveau 6 ou 7 si je peux c'est parti donc la couleur des monstres sont actuellement les monstres qui sont actuellement aucun ça sert à rien de jouer avec des personnes qui tapent des monstres gris parce que vous ne gagnerez rien du tout à part des objets à part ça sinon vous ne gagnerez rien du tout donc c'est à l'ami Valon enfin Valon pardon excusez-moi si tu as la vidéo donc je me met en train va tuer les monstres les monstres reste 3 places pour les loups ouais moi je vais partir je vais rester groupé avec eux pour laisser un groupe comme ça ça fera l'occasion de voir du monde bon bon je vais leur dire que je mets le niveau 6 et que je vais aller pour mettre la map donc je vais lvl6 donc je vais level voilà je vais le faire et je pars et je pars lvl6 lvl6 donc je vais aller lvl6 et je pars lvlvl6 lvlvl6 De mon HIP au niveau 5, j'ai acquis des compétences dans la maîtrise de l'épée de hache, la maîtrise des armes A2, la maîtrise de la lance, quelles compétences que j'ai acquis. Je devais vous montrer ce pouvoir, le choc sismique. Maintenant que j'ai passé mon niveau 5, j'ai l'arme en main, je vais prendre le bouclier comme ceci, et je vais prendre le monstre et faire l'attaque. Je vais venir voir l'attaque, le choc sismique. Donc là je suis à 55%, ce qui va assez vite pour ce niveau. C'est rapide. Tu vois, taper du violet, je pense que je devrais en faire pas mal. Les statistiques aussi que je vais lire, donc 5 comme d'habitude, ce qui m'arrivera à tout. Je pense que j'ai trouvé de vous dire que cette barre, donc, cette barre est... Comment ça s'appelle déjà ? Ouais, bof, quand cette barre arrivera au maximum, au maximum, donc, les personnages auront une amélioration de PD, pour éviter, l'amélioration de PM, de PE, et les régénérations seront beaucoup plus vite en combat. Donc là, il n'y aura pas de perte XP, il n'y aura pas de perte XP, donc, elle mort. Ouais, bof, ceci améliorera les stades du personnage. Donc, pour améliorer ceci, il faut aller en PVP. Donc, ce que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, non, enfin, peut-être pas, quand je serai niveau 15, je vous montrerai, je vous montrerai, comment aller en PVP à 15, et comment jouer, et avoir des bons... Enfin, pour bien jouer, donc, la relâction, enfin, pour voir, donc, là, je vais envoyer un message, donc, je vous dis à plus, je vous dis à plus, car j'y vais. Je vais peut-être me laisser mourir, pour voir ce que ça peut, laissez-moi mourir, laissez-moi mourir, laissez-moi mourir, laissez-moi mourir, laissez-moi mourir, je suis sympa, mais quand même, laissez-moi mourir, putain, mon machin, c'est pareil. Donc, on va mourir, on va mourir, merci Lali. Donc, voilà, je viens d'actuellement mourir, parce que j'ai le jeu, donc, ici, il est actuellement ressuscité leader, donc, si vous cliquez sur ressuscité leader, vous réapparaîtrez sur un des personnages de votre groupe, donc, celui qui est en couleur, enfin, qui n'est pas de la même couleur, donc, j'arrive pas à définir la couleur. Moi-même, voilà, ce qui est assez sympathique, donc, résurrection automatique dans la vie la plus proche. Donc, si vous cliquez sur OK, votre résurrection sera dans la vie la plus proche, donc, je réussis dans la vie la plus proche, donc, la vie de Glitter, enfin, Glitter, enfin, pour tout dépendre, la prononciation des personnes, donc, voilà. Donc, là, je vais vous montrer un peu l'ensemble, donc, le marchand d'armure, donc, vous cliquez double-clic, commencez, vous aurez toutes les armures qui seront présentées dans le marché du garde, donc, voilà. Donc, voilà, le gardien du portail, enfin, vous permettra de vous téléporter en map 2, ou dans d'autres maps, enfin, où je n'ai pas encore le level. Donc, voilà, donc, vers la forteresse paroutienne, donc, ceci est le PVP 1.15. Donc, portail vers... Ouais, donc, c'est le PVP 1.15. Donc, je vous montrerai ceci lors de la prochaine vidéo. Le portail, je vous montrerai la téléportation dans un autre monde. Après, il y aura le temps encore, donc, voilà. Donc, le marchand d'accessoires, tout ce qui est bijoux, je pense. Oui, effectivement, il y a un bijou, donc, je n'ai pas encore le level. Donc, voilà, le marchand d'armes, donc, je n'ai peut-être pas besoin de le montrer, tout ce qui est armes. Après, il y a un marchand d'armes qui se situe ici, je crois qu'ils vont déplacer trop. Enfin, le marchand... Non, pas du même. Je n'ai pas envie de mourir, en fait. Donc, qu'est-ce-toi de là, mon ami ? Dégage, putain, je gâche toute ma vidéo. Donc, tu me saoules. Donc, le marchand d'armes qui se situe là. Bon, allez, parce que ça lui fait plaisir. Je vais lui faire son petit duel, là, comme ça, il m'arrêtera de me saouler, donc... Donc, cliquez sur le personnage, clique droit, cliquez sur duel. Vous attendez que le personnage réponde. Donc, vous cliquez sur... Là, vous pouvez placer votre... Stubb, donc, moi, je pense qu'il va encore s'ouvrir ma gueule. Donc, ouais, je pense que... Je ne sais pas ce qu'il doit être au niveau... Ouais, voilà. Donc, voilà, j'ai perdu. C'était pour son petit plaisir personnel. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, ici, en haut... Enfin, je vous montrerai ceci en haut dans la prochaine vidéo. Enfin, parce que... Enfin, parce que ça fait quand même beaucoup de temps qu'on est ensemble. Donc, là, le chef de guide, le marchand d'accessoires, celui-là est un peu spécial. Il vous fera aller dans un marché noir. Donc, je vous montrerai ceci lors de la prochaine vidéo. Donc, là, il y a un marchand d'armure, comme tout à l'heure. Le forgeron, donc, on cliquez dessus. Réparation. Et là, vous mettez tout réparer. Donc, ça répart tout votre... Tout votre armure. Donc, moi, de l'armure, j'en ai pas beaucoup. Donc, après, le casier de banque. Ce sera tout votre... Enfin, tout ce qui est... Tout ce que vous avez acheté dans le marché aériagame. Donc, et que vous aurez gagné dans le petit coffre à cadeau. Donc, voilà. Après, le gardien des entrepôts, c'est là où vous mettrez toutes vos affaires personnelles. Donc, personne ne pourra aller les prendre, à part vous. Donc, voilà. Personne ne pourra prendre toutes vos affaires. Donc, après, je vous montrerai un petit peu le reste. Pas encore, mais bientôt. Donc, voilà. Donc, je bug un petit peu, comme d'habitude, c'était bien. Donc, les portails qui se situent, là, comme ceci, comme ceci, ce portail se situe, enfin, vous téléportera à Suteron. Et le petit portail qui est caché, là-bas, derrière, vous téléportera à Arrivon. Donc, je vais aller actuellement à Arrivon. Donc, pour vous montrer la ville. Et après, me téléporter à Suteron. Donc, je couds, je couds, je couds, je couds, je couds. Et les portails, c'est un petit bug. Donc, voilà. Donc, le gardien du portail se situe ici. Si vous voulez vous déporter à Glitter, à Glitter, à Glitter, ou à Suteron. Donc, voilà. Ceci est une quête. Donc, bon, il y a des gardes. Donc, pas très important pour l'instant. Donc, après, apprenti mettre des tâches, c'est pas très utile, en fait, pour l'instant. Ouais, bon, c'est pas utile, les apprentis mettre des tâches. Moi, je m'en suis jamais servi. Donc, le casier de banque, je vous l'ai déjà montré à Glitter, c'est exactement la même chose. Le gardien des entrepons, exactement la même chose. Le gardien des accessoires, on vendra des accessoires. Logique. Après, bon, on va dire que le petit marché de Arrivon se situe ici. Donc, armure, accessoires, armes, forgerons et marchands de potions. Donc, voilà, maintenant, je fais mon petit tour à Arrivon. Donc, là, je vais actuellement me diriger dans la ville de Suteron. Donc, là, je me situais actuellement ici, sur la petite flèche, à Arrivon. Maintenant, je vais me diriger dans la ville de Suteron, car je ne voulais pas vraiment bien rentrer la ville. Donc, c'est parti. Donc, téléportation, Suteron, allumé, ok. Je me téléporte à Suteron. Donc, voilà. Suteron, donc, comment je vous le dis ? À Suteron, les marchands sont un petit peu désordonnés, on va dire. Le marchand de potions se trouve actuellement ici. Le marchand d'accessoires, ici. Le forgeron se trouve ici. Le marchand d'armes, ici. Et le marchand d'armure se trouve à l'opposé. Voilà. C'était déjà pas mal. Et là, un autre marchand d'accessoires. Voilà. Donc, c'est ici que s'achèvera ma vidéo. Donc, je vous dis à plus tard. Et faites des commentaires si vous avez bien aimé ma vidéo. Et des trucs que je pourrais apporter pour m'améliorer lors de la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé, mettez-moi des pouces bleus. Bon, allez, merci. Bye à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501